Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire consacré aux professionnels du métier de journalisme. En effet, ce webinaire est une co-organisation entre le Collège Mathieu en Saskatchewan et le Collège de la Cité à Toronto, deux établissements partenaires qui offrent le programme de journalisme. Je suis Aké Léon Salot, le coordonnateur des communications et du marketing au Collège Mathieu et nous allons parcourir le monde du métier profond du GPD de journalisme, comme l'indique bien le titre de notre webinaire, mon métier de journaliste. Alors, vous en pensez sans doute que j'ai, comme je l'ai tantôt dit, je ne vais pas faire cavalier seul, je suis aujourd'hui avec deux vidéos journalistes d'ici Saskatchewan, mesdames Nicole et Rose Nantel, deux dames vraiment connues de toute la communauté francaise-croise et du monde du journalisme, ainsi que le représentant de notre partenaire du Collège de la Cité à Toronto, M. Sébastien Lapérière. J'avoue que j'étais un peu tenté, dans le fond, d'avancer un peu, c'est-à-dire les présenter davantage, mais je vais leur laisser l'attitude de le faire et puis vous allez le découvrir par vous-même. Alors, bonjour Rose, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci, vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, bonjour également Nicole, et vous, comment ça va? Ça va super bien, merci. OK. Et alors, M. Sébastien, j'ai dû commencer par les dames, alors je reviens vers vous pour vous dire bonjour, comment allez-vous? Allô, ça va très bien, merci. D'accord. Je suis content de savoir, tout le monde va super bien. Et bien, juste avant, juste avant la rencontre, vous savez quoi? J'avais comme quoi juste quelque chose qui m'est venu en tête et je pensais juste avant la rencontre. Je me disais, bien, OK, d'habitude, ce sont les journalistes qui nous posent des questions, dans le fond, qui nous tendent la perche. Bien, aujourd'hui, elles sont de l'autre côté de la table. Alors, je vais poser la question, alors je m'interrogeais, qu'est-ce que ça va bien donner? J'ai dit, OK, bien, on va le voir, on va voir quoi est-ce que ça va donner. Alors, et Nicole, pouvez-vous nous en dire un peu plus ou présenter un peu davantage et puis quels sont vos rôles légalement? Oui. Donc, c'est ça. En Saskatchewan, je suis connue comme la fureteuse franciscoise. Donc, je fais des reportages en Saskatchewan sur les gens de la Saskatchewan, surtout les franciscois. Je parcours un peu la province et je fais des articles de fond. Je fais des co-créations. Donc, des fois, je fais des projets où j'essaie d'impliquer des gens de la communauté. Je fais des portraits. Je fais juste des vidéos des fois qui peuvent juste être ludiques, amusants un peu. Et vraiment, mon objectif, mon rôle, c'est de faire rayonner la communauté franciscoise, de faire connaître la communauté franciscoise et aussi d'agrandir un peu la vision peut-être que les gens ont de la communauté franciscoise et la mienne aussi parce que je viens de la Saskatchewan. Donc, peut-être que des fois, ma vision est un peu, tu sais, il y a les gens que je connais. Donc, j'essaie toujours d'aller un peu plus loin et puis de, oui, de découvrir les franciscois, les gens de la Saskatchewan. Exactement. C'est exaltant, oui. Découvrir les gens de la franciscoise tout au long des quatre coins de la province. Je sais ce que c'est. Je regarde beaucoup, beaucoup les vidéos. Oui, je sais ce que c'est. Oui, exactement. Merci! Alors, bien, je vais maintenant passer la pièce en rose. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vous et puis aussi, quels sont vos rôles également? Oui, moi, mon rôle, en fait, c'est celui de Fureteuse jeunesse. C'est le nom officiel qu'on lui a donné, mais en fait, je suis vidéojournaliste tout comme Nicole. Nicole qui est à Saskatoon, moi, je suis à Regina. Et bien, le titre l'indique, Fureteuse jeunesse. Mon public est donc la jeunesse. On vise les jeunes d'environ 5 à 25 ans, mais c'est assez large aussi, comme tranche d'âge, 5 à 25 ans. Alors, on va aller produire différents contenus pour différents groupes d'âge, différents intérêts aussi. On va parfois parler de sujets un peu plus sérieux, parfois plus ludiques, dans différents types de contenus. Donc, comme l'a mentionné de l'école, ça peut être des portraits. Donc, on peut faire le portrait d'un jeune qui, par exemple, excelle au basketball ou excelle en mathématiques. On peut faire différents portraits comme ça. On peut aussi parler de différents enjeux pour les jeunes à jeunesse. Quand le coronavirus est apparu au printemps, bien, on s'est dit, bien, pourquoi pas essayer de voir le coronavirus avec la perception des jeunes. Donc, j'ai réussi à rejoindre trois jeunes qui m'ont parlé de comment ils percevaient ce virus qui prenait autant d'ampleur au niveau mondial et aussi ici en Saskatchewan, par le fait même. Puis aussi, on a débuté une espèce de série un peu de la furete jeunesse explique un concept, un événement, une fête. On a fait ça dernièrement avec le jour du souvenir qui, parfois, a un peu des origines obscures ou qui sont moins connues par les jeunes comme par les plus vieux. Puis là, on en a produit une autre toute récente qui est sortie hier, en fait, et j'explique la fête de Noël qui semble bien connue, mais pourtant, il y a certains aspects de cette fête-là qui sont moins connus. Alors, on essaye de produire du contenu qui intéresse les jeunes, qui est pour les jeunes. Tout comme, Nicole, j'essaie de faire rayonner la jeunesse françasquoise, mais aussi francophone en Saskatchewan. Donc, voilà, ça ressemble un peu à ça, mes fonctions. C'est super. C'est super. C'est super. Ça fait beaucoup. Oui, mais c'est amusant. Oui, oui. C'est différent tous les jours, donc on en profite. Exactement. Exactement. Alors, et vous, Sébastien, je sais que vous êtes à la Cité à Toronto. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vous également et sur vos rôles également? Oui, effectivement. Alors, moi, je suis agent de liaison communautaire. Ce que ça mange en hiver, en fait, comme travail, c'est vraiment de, comment je peux dire, de faire, bien entendu, rayonner le Collège ST, les programmes, les partenariats également, donc avec le Collège Mathieu, par exemple, ou le programme de journalisme. Ça pourrait être aussi plus défini, des partenariats avec, par exemple, nos enseignants partenaires pour travailler sur des projets. Je vais rentrer un peu plus dans les détails dans quelques minutes, mais pour les étudiants, en fait. Mon travail aussi, c'est bien entendu de faire, comme j'ai mentionné, de faire connaître le Collège et d'entrer en contact avec les personnes qui sont intéressées pour voir, en fait, pour leur permettre de savoir qu'est-ce qu'on offre comme programme puis s'assurer que ce qu'ils veulent faire correspond à leurs besoins. Donc, grosso modo, c'est ça. Excellent. Excellent. Alors, d'accord. Merci beaucoup, Sébastien. Sébastien. Et Rose et Nicole, alors, mesdames, nous allons rentrer maintenant un peu plus dans votre univers, si je peux le dire comme ça. Et Rose, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout votre parcours, de votre parcours en tant que journaliste, en fond? J'ai un drôle de parcours un peu parce que je n'ai pas suivi un parcours bien précis au niveau des journalistes. Moi, j'ai évidemment complété mes études secondaires, le cégep également, qui est l'espèce d'école entre le secondaire et l'université parce que je suis originaire du Québec. Et par la suite, j'ai poursuivi mes écoles, mes études plutôt à l'université en relations publiques, donc en communication. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et parce que je voulais absolument continuer l'école, j'ai décidé d'y aller dans un parcours un peu plus général, qui est les communications, me disant que ça m'ouvrirait plusieurs portes plutôt que de m'enfermer. Alors, j'ai complété mes études universitaires en relations publiques, trois ans d'école supérieure. Et puis, par la suite, j'ai eu un emploi en marketing, philanthropie. Et puis, ce n'était pas tout à fait ma tasse de thé. Alors, j'ai, en fait, je pense que c'est un message de l'au-delà ou un message de la vie. Mais sur Facebook, le réseau sociaux, j'ai vu une publicité pour un stage à la télévision communautaire à Montréal. Et puis, j'ai vraiment pris ça comme un message qui m'était destiné. Et puis, j'ai appliqué. C'était un stage strictement réservé aux étudiants. Mais j'ai réussi à me faire valoir lors de l'entrevue et à m'engager. C'était un stage non rémunéré, mais qui, pour moi, semblait être la porte d'entrée pour le milieu télévisuel, radiophonique, des communications qui me tentaient un peu plus que celle que je faisais à cette époque-là. Et donc, là, bien, ça a déboulé. J'ai fait ce stage-là, la télévision. J'en ai fait un autre en télévision, toujours à Montréal. Ensuite, ça ne donnait pas grand-chose. Donc, je suis allée travailler en mode à Montréal. Et puis, finalement, je suis revenue à la télévision. J'ai fait de la recherche pour des émissions de voyage et de nourriture. Donc, la bonne bouffe, ce qui me plaisait bien à l'époque. Et puis, finalement, j'ai décidé de faire le grand saut. J'ai appliqué sur différents postes au sein de Radio-Canada, dans différentes régions que j'avais jamais visitées. Et puis, j'ai obtenu le poste de journaliste aux arts et culture ici, à Radio-Canada, en Saskatchewan. Et de ce poste-là, bien, j'ai occupé ce poste-là à la culture et aux arts peut-être un an environ, un petit peu plus. Et puis ensuite, le poste de vidéojournaliste s'est ouvert, j'ai appliqué et je l'ai obtenu. Donc, un parcours un peu hors du commun, mais quand on a de la détermination, on peut aller loin. Et puis, je pense que c'est ce qui s'est passé. Exactement, exactement. Quand on a la détermination, on peut aller loin. Et puis aussi, il suffit juste d'un seul déclic comme ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour pouvoir vraiment engager toutes les choses en même temps. En tout cas. Oui, on peut saisir les occasions qui se prennent. Exactement, exactement. Et vous, Nicole, est-ce que c'est un parcours semblable ou bien différent? Je ne sais pas, mais je vais juste savoir, Toto. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est un peu différent. Je pense que tous les journalistes, c'est différent parce que ça prend plusieurs différentes qualités pour être un journaliste. Donc, je pense que, en tout cas, tout le monde a une différente histoire. Mais moi, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire de ma vie. Je pensais peut-être devenir comédienne. À un moment donné, je voulais être pilote d'hélicoptère. Je voulais peut-être ouvrir un bar, un restaurant parce que je travaillais dans le Grand Nord, dans un bar. Et puis, finalement, quand j'ai fait des études, je m'intéressais à la politique aussi. Donc, j'ai fait des études en sciences politiques à l'Université de la Saskatchewan. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis intéressée au journalisme. Et j'ai commencé à faire du bénévolat au CHIF. C'est le journal étudiant de l'Université de la Saskatchewan. Et puis, je suis devenue rédactrice de la section des arts à un moment donné. Et après mon bac, j'ai décidé d'aller faire une maîtrise en journalisme. Puis, j'ai fait une maîtrise au pays de Galles, à Cardiff. Et j'avais un cousin qui enseignait là-bas. Mon père vient d'Angleterre. Donc, j'avais de la famille là-bas. Puis, je voulais aller découvrir mes racines anglaises. Donc, je suis allée là-bas. Puis, j'ai fait ma maîtrise. Et puis, là, je me cherchais des emplois après ma maîtrise. Puis, je me suis dit, un jour, j'ai travaillé à Radio-Canada. Peut-être. Et j'ai envoyé une lettre à Maud Beaulieu, qui était la chef à l'époque. Puis, j'ai eu un emploi. Puis, je suis devenue vidéojournaliste à Radio-Canada en 2008. Donc, j'ai travaillé. Là, je faisais les nouvelles. Je couvrais un peu de tout. Je couvrais beaucoup la communauté franciscoise, les rencontres de l'Assemblée communautaire franciscoise, toutes les rencontres qu'il y a dans la communauté. Et en 2011, mon conjoint est allé faire des études en architecture à Halifax. Donc, je l'ai suivie à Halifax. Et j'ai eu un emploi à Radio-Canada à Halifax. J'étais vidéojournaliste là-bas pendant trois ans. Une très belle expérience. Et en 2014, j'ai eu ma fille. Et on est revenu en Saskatchewan. J'ai fait mon congé de maternité en Saskatchewan. Et je suis revenue à ici, Saskatchewan. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps que François Tremblay, notre chef, m'a parlé du poste de la fureteuse franciscoise. C'était un projet pilote d'un an. Mais il voulait concrétiser le poste. Donc, j'ai postulé. Puis, c'est ça. Ça fait environ cinq ans que je suis la fureteuse franciscoise. Wow. Ce sont des parcours qui sont vraiment pleins, 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 pleins de témoignages, je l'avoue là. Oui. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Exactement. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Oui. Mais avec tous ces différents parcours qui sont tant exactants et très excitants, si je peux le dire comme ça, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre métier présentement de journaliste? Comment est-ce que ça se passe sur le terrain, surtout même dans ce contexte de la pandémie, Nicole? Oui, bien, c'est un contexte très, 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 très différent. Parce que moi, j'ai l'habitude de voyager beaucoup, puis d'aller voir les gens. Et vraiment, c'est comme ça que je trouve mes idées de reportage. C'est comme ça que je trouve mon inspiration. C'est en allant dans les différentes communautés, en rencontrant les gens. Et on ne peut pas le faire. On peut le faire, mais on le fait moins. Rose et moi, on a fait un grand voyage pour les élections provinciales où on est allé. Pendant la pandémie, on a rencontré toutes sortes de personnes à distance, bien sûr. Mais c'est ça, on est beaucoup à la maison. C'est le fun aujourd'hui de mettre un peu de maquillage parce que souvent, on porte nos cotons ouatés, puis on est à l'heure dix. Puis c'est un peu comme ça qu'on fait notre recherche. Donc, ça se passe beaucoup dans les médias sociaux. On suit un peu ce que les gens font. On essaie de se trouver des idées comme ça. Mais la base du métier, ça ne change pas. L'objectif, c'est qu'il faut contacter les gens. Il faut appeler les gens. Il faut parler avec les gens. Donc, pour Rose et moi qui ont fait des features, ce n'est pas le même horaire que quelqu'un qui est affecté aux nouvelles, au quotidien, disons. Donc, pour quelqu'un comme ça, ils commencent leur matin avec une réunion d'affectation. Ils ont leur sujet. Ils ont une conversation, une discussion. Puis ils vont sur le terrain. Puis habituellement, ils produisent quelque chose dans une journée si c'est un sujet qui est incontournable, comme disons le discours du trône ou les chiffres, les chiffres COVID du jour ou ce genre de sujet-là. Puis il y a d'autres journalistes dans la salle de nouvelles qui vont peut-être faire des sujets plus intemporels, peut-être des idées qu'ils ont apporté. Puis c'est des projets qu'ils font. Mais oui, je dirais que ça a beaucoup changé parce qu'on est plus à la maison. Comme tout le monde, on est plus devant nos écrans, moins devant les visages. Donc, ça, c'est un peu difficile. Mais on essaie quand même de creuser puis de trouver des choses. Exactement. Exactement. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'action, même si c'était sur le terrain ou même si c'est dans ce contexte de la pandémie, que ce soit à la maison. Je veux imaginer que ça fait pas mal d'action également, surtout quand je vois tous ces parcours qui vous êtes en train de détailler là. Oui. Oui, c'est quand même dynamique. Oui. Et vous, Rose, est-ce que votre métier se passe aussi comme ça sur le terrain pour vous? Je dirais que c'est assez similaire à celui de Nicole pour l'instant parce que toutes les deux, on est vidéojournaliste. Alors, on a un quotidien assez similaire, malgré que ce soit différent, différentes personnes, différents postes, différents intervenants, différentes histoires. Mais c'est assez similaire. C'est certain que la pandémie a changé bien des choses. Oui, on travaille de la maison, surtout ces temps-ci, on est pas mal moins à l'extérieur, beaucoup plus à l'intérieur, ce qui ne me dérange pas trop trop parce qu'il commence à faire froid. Mais autrement, c'est certain que d'aller à la rencontre des gens, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le contact humain. C'est quelque chose que j'aime beaucoup de mon travail. Donc, ça me manque beaucoup. Alors, dans le quotidien qu'on a présentement, dans les circonstances dans lesquelles on vit, on va aller chercher nos informations, chercher nos intervenants par le web la plupart du temps. D'autant plus que Nicole et moi, on a une province entière à couvrir. Donc, c'est un peu compliqué, par exemple, de se rendre à la ronge en une journée ou deux. Il faut beaucoup plus de temps. Le temps de tournage, le temps de prise de contact, le temps de se rendre à un endroit précis, il faut le calculer. Alors, la pandémie nous empêche de faire ça, ce qui peut nous faciliter donc la vie parfois que de simplement devoir le faire par Internet, que ce soit par Zoom, FaceTime, Google. Mais en même temps, il y a quelque chose qui manque un petit peu, cet aspect un peu plus proche de proximité en fait avec l'être humain, la communauté. Mais avant ça, on parcourait un peu plus la province. Moi, je considère que mon rôle est encore un peu nouveau. Donc, j'apprends. Le tout change un peu parce qu'on est encore à essayer de trouver un peu quel est le rôle de la furteuse jeunesse, quel genre de production on tente de faire. Donc, c'est beaucoup d'essais et erreurs. Mais avant la pandémie, comme le mentionnait Nicole, on prenait nos voitures, on prenait notre équipement, on allait à la rencontre des gens, un peu à la rencontre de l'information, des histoires qu'on nous racontait. Donc, c'est le quotidien un peu d'une vidéo journaliste pré-pandémie et en pandémie. Donc, c'est différent. Mais si je peux un peu compléter ce que Nicole disait, moi, quand j'étais aux arts et culture, j'étais un peu l'entre-deux, entre une vidéo journaliste qui s'affecte lui-même ou elle-même ou celui d'un journaliste qui assiste à la réunion d'affectation le matin. Donc, à la culture, est-ce que c'est comme ça dans chacune des stations à travers le Canada? Je ne sais pas, je ne suis pas allée dans toutes les stations, mais en Saskatchewan, c'était comme ça. La culture s'affectait un peu elle-même, donc trouvait ses propres sujets, ses propres invités. Mais l'affectation ou même les collègues pouvaient bien évidemment très souvent nous donner des idées, nous nourrir en contenu à produire. Donc, c'est encore, c'est quand même un travail d'équipe à faire, donc c'était bien beau. Puis encore à ce moment-là, il n'y avait pas de pandémie, donc c'était bien différent. Mais pandémie ou non, on s'adapte au quotidien, à nos invités, à nos histoires. Donc, l'adaptation, c'est une qualité qui est très grande à avoir et qui peut nous permettre de vraiment accomplir notre travail, peu importe le contexte. Et puis, il faut de la patience et il faut de la détermination. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut de la détermination parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, une province tout entière pour deux journalistes, je dirais que vous êtes des champions. Je vous tire mon chapeau et ça, c'est clair. D'accord. Alors, mesdames, nous allons retourner un peu dans le volet académique, si je peux le dire comme ça. Alors, Sébastien, Nicole et Rose ont partagé de fortes expériences professionnelles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce programme de journaliste qui a offert un partenariat et à quoi est-ce que ressemble la formation? Oui, définitivement. Premièrement, je tiens à dire que c'est vraiment intéressant d'entendre parler, Nicole et Rose, parce que quand on a une image du journaliste, je pense qu'il y a principalement trois images qui nous viennent en tête. La personne qui écrit dans un livre ou dans un journal, la personne qui va être à la caméra et la personne qui est à la radio. Donc, d'avoir justement une nouvelle perspective de vidéojournaliste, de gens qui doivent prendre contact avec nous autres, créer des courts reportages, des non-reportages, c'est des éléments qui sont plus ou moins connus de la formation, mais c'est des éléments qui font partie de la formation, la profession, excusez-moi, mais c'est des éléments qu'on retrouve dans la formation. Donc, dans le programme de journaliste, comment est-ce que le programme a été développé? C'est vraiment pour combler au maximum tous les, si je peux dire ça comme ça, les types de postes qui existent en termes de journalisme. On a entendu Rose se prononcer et Nicole, dans leur cas, ce sont des nouveaux postes, en fait des postes qui sont encore très jeunes. Alors, on sait que le monde journaliste est un monde qui évolue. Alors, bien entendu, il faut que le monde soit préparé lorsqu'on rentre dans le domaine du journalisme. Il faut qu'on s'attende à ce que nos responsabilités peuvent changer, peuvent être modifiées. Et les avantages d'une formation, en tout cas, comme on l'offre au Collège ST, c'est vraiment d'avoir ce concret-là. Donc, d'avoir cette, comment je peux dire là, cet esprit de flexibilité, d'adaptabilité avec les programmes, avec le programme, comment il est articulé et les partenaires, et articulé, articulé, mon Dieu, je n'ai plus capable de parler, et les partenaires avec qui on travaille, comme Radio-Canada Ontario, qui est notre partenaire principal pour, en fait, la région de l'Ontario. Mais on travaille également avec d'autres médias, Radio-Choc-FM et également L'Express, qui sont, L'Express est un quotidien écrit papier et beaucoup web maintenant, ils font un gros virage, et Choc-FM qui ont une radio et qui également alimentent beaucoup au niveau des médias sociaux. Donc, les étudiants ont l'avantage d'aller, de travailler directement avec des professionnels. Nos enseignants, les enseignants que les étudiants du Collège Mathieu vont avoir également dans le programme de journalisme, vont être jumelés avec des professionnels. Donc, que ce soit un animateur comme Gabriel Garon, qui est le, voyons, le, j'ai un blanc mémoire, l'animateur du téléjournal la fin de semaine, ils vont travailler également avec, admettons, Marjorie April, qui fait l'animation de la radio le matin. Alors, les étudiants sont déjà en contact avec tous les professionnels et ils apprennent vraiment les techniques, qui se font aujourd'hui. Comment ça se passe dans le monde du journalisme? Le programme en soi, c'est un programme de deux ans qui est offert sur ce que nous, on dit cinq étapes. Donc, c'est vraiment deux ans en continu, il n'y a pas de pause durant l'été. L'avantage, bien entendu, c'est d'avoir une formation qui est quand même très étoffée, en fait, mais c'est les expériences d'apprentissage qui vont vraiment permettre à l'étudiant de construire son portfolio au fur et à mesure. Donc, quand on dit que les étudiants travaillent avec des professionnels, ils vont travailler sur des vrais dossiers. On ne va pas juste les envoyer faire un reportage pour faire un reportage. On va les envoyer dans l'actualité. On va faire un reportage sur un sujet qui court, justement. Les étudiants au programme de journalisme ont dû vivre le changement avec la COVID aussi. Donc, acheter des perches, apprendre à développer justement ce réflexe de distance-là, consulter avec les professionnels qui sont leurs coachs, leurs profs, comment est-ce que ça se passe concrètement. Donc, ça, c'est des éléments qui sont au cœur du programme de journalisme. Alors, le programme de journalisme qu'on offre va vraiment former, comme je l'ai déjà dit un peu au début, pour une variété de postes en journalisme, que ce soit en rédaction, rédaction d'articles courts, d'articles longs, rédaction web, rédaction pour la radio, rédaction pour la télévision, que ce soit également de faire l'animation à la télévision. Ils ont des cours de vidéo, de tournage, de montage. Donc, on développe vraiment une main-d'oeuvre qui est autonome au maximum dès qu'elle commence leur emploi. En plus d'avoir déjà un portfolio pour démontrer, bien, voici le type de reportage que j'ai fait, voici où j'ai été, voici ce que j'ai pu créer. Donc, ça lui donne vraiment une expérience, je peux dire 360 degrés de la profession avant même d'être employé comme journaliste. C'est très, très intéressant. Oui, oui. Ça couvre pas mal de choses, exactement. Ça couvre pas mal de choses. Énormément. Énormément de choses. Eh bien, vous l'avez soulevé tout à l'heure, oui, et dans le contexte de la pandémie, c'est assez différent. Mais dans ce contexte-là, est-ce que vous pouvez nous dire aussi, bien, à quoi va, à quoi ressemble du moins l'horaire des étudiants qui sont, qui seront inscrits dans ce programme-là? Et puis aussi, en même temps, rajouter si jamais le programme est reconnu partout au Canada. Oui, parfait. En fait, comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, nous, à Toronto, premièrement, il faut savoir que le programme de journalisme en français, au niveau collégial, il y a uniquement le collège la cité qui l'offre. On ne sait pas faire par aucun autre collège. Et bon, le collège Mathieu en partenariat, bien entendu, avec nous. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est qu'on l'offre dans ce qu'on appelle un mode hybride. Donc, l'idée derrière, et je vais expliquer un peu plus le mode hybride dans quelques instants, mais l'idée derrière, c'est qu'on est au courant que les personnes, souvent, vont faire des retours aux études. C'est un peu le cas si on écoute Nicole et Rose qui, elles ont vécu leur parcours. Donc, ça donne des exemples de comment est-ce qu'on navigue dans la vie et quel profil, nous, on pense, qui va s'intéresser au programme de la cité à Toronto et surtout au programme de journalisme. Donc, l'idée, c'est que c'est des gens qui sont occupés durant la semaine, qui ont une vie, qui ont une famille, qui ont un emploi, qui ont des comptes à payer. Donc, nos programmes sont offerts, comme je mentionnais, en mode hybride. Le mode hybride, c'est un, si je peux dire, un assemblage de cours en ligne et de cours à distance. Donc, les cours en ligne, c'est vraiment plateforme. C'est des cours qui sont plus théoriques. Donc, les étudiants sont autonomes. Ils vont avoir accès à leur plateforme. Ils vont avoir accès à leur contenu de classe, leur matériel. Ils vont pouvoir échanger avec un tuteur en ligne, bien entendu. Et il y a le deuxième volet, qui est le volet à distance, le volet plus expérientiel. Donc, avec la pandémie, c'est maintenant à distance. Avant, ça était en entreprise, mais la pandémie permet quand même d'avoir le feeling de l'entreprise parce que, bon, comme on l'a, la démonstration des journalistes maintenant travaille à distance. Donc, on reste encore dans le vécu d'un journaliste. Ça ressemble à quoi son quotidien. Ces cours-là à distance ont la particularité d'être offerts durant quelques week-ends au cours de la session. Ils sont plus intensifs, mais ils ne sont pas durant la semaine. Ils ne sont pas durant les soirées. Donc, ça permet aux étudiants de, durant une fin de semaine, d'être assis avec un professionnel, comme j'ai mentionné un enseignant qui, en réalité, est un professionnel du domaine et qui va passer le maximum de temps avec eux, travailler sur différents sujets, les envoyer pour faire le reportage. Et de là, les étudiants sont plus libres, si on peut dire, dans leur organisation de temps. Ce que ça donne, c'est une très grande flexibilité au niveau des études. Alors, comme je parlais tantôt de synchroniser, en fait, j'ai utilisé un nouveau terme, un autre terme, synchroniser leur style de vie. Donc, c'est vraiment ça l'esprit. On comprend que vous voulez faire des études, mais on comprend également que vous avez une vie. Alors, comment est-ce que nous, le collège, on peut vous offrir les possibilités d'étudier tout en respectant ce que vous devez faire dans votre vie? Alors, ce qui fait qu'un horaire typique va être composé, comme je mentionnais, de cours en ligne, qui est à peu près la moitié des cours. Les cours en ligne sont offerts durant toute une session. Donc, ils sont vraiment sur un bloc de 14 semaines. Les étudiants ont les échéanciers de travail à respecter, bien entendu. Les cours à distance, ils ont un horaire qu'on le soumet au début de la session avec quelle fin de semaine ou quel jour de fin de semaine, parce que c'est peut-être pas un lundi du samedi, 8 heures le matin jusqu'au dimanche, 5 heures du soir. Ça peut être coupé. Donc, on va lui fournir ces horaires-là à l'avance. Alors, ils peuvent se préparer et anticiper déjà le fin de semaine de cours. Ce qui fait, aujourd'hui, avec la distance, bien qu'un étudiant peut être partout en province, même au Canada. Donc, pour répondre à la question, oui, le programme est reconnu à travers le pays. C'est vraiment les règles journalistiques, c'est ce qui est fait dans le domaine. Donc, le fait que les enseignants soient également des professionnels, donc quand on parle avec Radio-Canada, lorsque les étudiants étudient avec ces professionnels-là, ils sont déjà conscientisés au code déontologique que Radio-Canada a mis en place. Donc, il y a toutes ces règles-là. Même chose pour l'Express, même chose pour ChocFM, même chose pour les prochains partenaires qu'il va y avoir en Saskatchewan. Donc, c'est tout dans cet esprit-là de vraiment mettre l'étudiant dans une position où, bien, voici comment ça fonctionne dans le marché du travail. Voici, avec les différents employeurs, comment est-ce que j'ai pu perfectionner ou apprendre davantage de mon travail? Exactement. C'est super. C'est super. Merci pour ces informations très pertinentes, Sébastien, qui sont d'ailleurs validantes tant pour le Collège de la Cité qu'également pour le Collège Mathieu, puisque c'est un programme qui est offert en partenariat. Alors, je me rends compte que les étudiants ont besoin d'avoir pas mal d'aptitudes dans ce sens, ça c'est clair. Alors, dans ce cas, Nicole, selon vous, quelles sont les aptitudes ou bien les qualités du moins qu'un étudiant pourrait avoir besoin pour ce métier? Bien, je pense qu'il faut être tout d'abord curieux. Moi, je suis curieuse. Je m'intéresse à plein de choses, puis je veux savoir les choses qui intéressent les autres aussi. Donc, pour moi, ça, c'est numéro un. Il faut aussi avoir de la confiance en soi, parce que c'est pas toujours facile. Des fois, on appelle les gens, ils veulent pas nous parler. Des fois, on a des critiques, parce que c'est un travail qui est très public. On met des choses dans la sphère publique, les gens voient ce qu'on fait. Donc, il faut, en tout cas, il faut être capable de prendre les critiques des gens, valides, non valides, je sais pas, mais il faut être capable de le prendre. Il faut aussi être capable de voir les deux côtés de la médaille, parce que, tu sais, il y a une personne qui nous dit quelque chose, quelqu'un d'autre qui nous dit une autre chose, puis il faut avoir de l'impartialité, puis être capable de voir, de se mettre un peu dans les souliers des autres pour bien comprendre, puis être capable de bien communiquer. Je pense que ça, c'est vraiment la base, être capable de bien écrire, de bien s'exprimer. Puis ça, c'est des choses aussi qu'on apprend pendant qu'on travaille. Je veux dire, moi, je prends encore des cours de français, tu sais, j'essaie d'améliorer ma présence en ondes, puis c'est des choses qu'il faut pas que ça soit parfait quand on commence, mais c'est des choses qu'on peut apprendre à fur et à mesure qu'on fait notre métier. Exactement. Comme l'a dit les dictons, on ne finit jamais d'apprendre et on ne finit jamais d'apprendre, ça c'est clair. Merci, merci beaucoup, Nicole. Et vous, Rose, est-ce que vous partagez aussi l'avis de Nicole ou bien selon vous, les étudiants ont besoin d'autres qualités pour ce métier également? Les deux. Je partage absolument ce que Nicole vient de dire, je suis 100% d'accord. Mais je pense que j'ajouterais la détermination. Puis vient avec la détermination, je pense la patience aussi. Puis avec ça, la curiosité dont Nicole parlait, parce que je pense que, comme elle disait, quelqu'un ne veut pas nous parler, on essaie avec quelqu'un d'autre. Parfois, il faut attendre que la nouvelle tombe pour pouvoir la traiter. Ça demande d'être patient, mais d'être aussi proactif à la fois. Donc, à un moment donné, il faut savoir jongler un peu avec l'information, avec nos connaissances, nos qualités. Mais ça, ça vient avec l'expérience, peut-être pas nécessairement en termes d'années, mais en termes vraiment d'expérience terrain. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Puis j'espère que je vais continuer d'apprendre parce que c'est incroyablement important pour le parcours de n'importe qui, dans n'importe quelle sphère de travail. Ça, c'est ce que je pense, évidemment. Je pense aussi qu'il faut de la détermination, je l'ai dit, de la passion pour son métier. Puis moi, ce que j'aime bien avec le métier qu'on fait, Nicole et moi, c'est que les sujets changent régulièrement. Donc, ça ne devient pas du tout répétitif. Oui, on va produire à répétition. Oui, on va faire du montage, faire des entrevues, mais les sujets changent, les intervenants également. Donc, on vient chercher de la nouveauté au quotidien. Donc, ce n'est pas ennuyant, c'est loin d'être ennuyant. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup du métier que je fais. Et puis, si je peux me permettre d'être un peu radio-canadienne, j'aime bien emprunter cette expression. Il y a cinq principes qu'on doit appliquer dans notre travail, qu'on doit respecter. Intégrité, impartialité, exactitude, équilibre et puis égalité. Je ne l'ai pas déjà dit. Est-ce que j'ai les cinq, Nicole? Oui, je crois que oui. Et si jamais vous avez un entretien ou vous postulez pour un emploi à Radio-Canada, il faut les comprendre. Oui, il faut les savoir par cœur. Et puis, ça semble être une tâche quand on dit comme ça de les savoir pour un entretien d'embauche, mais de les intégrer dans notre travail, ça nous permet souvent de trouver des réponses à des questions qu'on peut se poser au quotidien, de se demander est-ce que ça sert l'intérêt public. Si oui, sinon, ça peut, vraiment, ça peut influencer grandement nos décisions. Les cinq principes aussi, je pense que ça va un peu dans les qualités et connaissances qu'un journaliste devrait avoir ou que quelqu'un qui s'intéresse peut-être à un programme comme celui que vous proposez devrait avoir, on devrait réfléchir à ça beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rose. Je pense qu'il y a beaucoup d'astuces qui nous sont filées, là, si je peux emprunter les termes, Sébastien. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Alors, avant de continuer, je vais juste rappeler à nos futurs étudiants, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent, que pour être admis dans le fond, dans ce programme qui est offert en partenariat avec le Collège Mathieu et puis le Collège de la Cité à Toronto, qu'il est important d'avoir au moins, si je peux dire, un diplôme de la douzième année. Dans le fond, et puis d'avoir, ou d'avoir le statut d'un étudiant adulte, la maîtrise de l'anglais est aussi essentielle parce que, compte tenu de certains tests qui sont utilisés dans le fond. Alors, il faudra avoir à votre portée, je peux dire, toutes les preuves de ces différentes études, comme par exemple les relevés de notes ou tout autre diplôme pertinent. N'hésitez pas à consulter les différences d'internet, que ce soit du Collège Mathieu ou que ce soit du Collège de la Cité, qui seront bien sûr affichées à la fin de ce webinaire, dans le fond. Et aussi, pour présenter sa demande, vous pouvez passer également par, vous devez du moins passer également par l'entremise du service d'admission des collèges de l'Ontario et puis de choisir, dans le fond, le code de programme qui s'offre en partenariat entre le Collège Mathieu ou le Collège Mathieu, ou dépendamment de vos préférences, bien sûr. Alors, donc, c'est un peu ça, c'est juste le petit rappel que je voulais venir faire. Et Nicole, dites-moi concrètement, à cet instant T, si devant vous il se trouvait une personne, qu'est-ce que vous allez lui dire pour l'encourager, dans le fond, à devenir journaliste? Je pense que je... Question piège! Oui! Je pense que je leur dirais que c'est le plus beau métier du monde. OK. Parce que j'ai souvent pris des petites... Pendant mes congés de maternité, souvent, je me disais est-ce que je veux continuer? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie? Puis à chaque fois, je reviens à la même conclusion que oui, c'est ça que je veux faire de ma vie, je veux continuer. C'est vraiment un métier où on peut vraiment... On peut faire une différence. OK. On peut faire bouger les choses. Pour certains, c'est la quête de la vérité ou c'est pour révéler des choses. Et pour moi, c'est peut-être plus de faire rayonner une communauté et de faire comprendre certains enjeux de la communauté francescoise, de montrer au pays qui sont les francescois. Donc, c'est un emploi qui me donne beaucoup, beaucoup de satisfaction, qui me fait... Je me sens bien là-dedans. Oui, c'est sûr. Et je suis certaine que si... Ce n'est pas pour tout le monde, mais je pense que si une personne s'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses, ils vont se trouver une place dans le métier de journaliste. Exactement. C'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup, Nicole. Et vous, Rose, si vous aviez une personne dans le fond, qu'est-ce que vous allez lui dire pour motiver cette personne à devenir journaliste? C'est drôle que Nicole dise que c'est questionné à multiples reprises quant à son métier de journaliste parce que maintenant que moi, je le fais, je ne me questionne plus. Mais je me suis questionnée tellement avant de faire le saut. Moi, je me suis questionnée sur qu'est-ce que je voulais faire de ma vie au niveau de mon métier, de l'aspect professionnel jusqu'à mes 25 ans. J'ai consulté une conseillère d'orientation. Je suis vraiment allée chercher les ressources que je pouvais, qui étaient à portée de main pour moi, pour m'aider à éclairer un peu ma voix parce que je ne voyais rien devant moi. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Et puis, de lire en ligne, de m'informer, de poser des questions, d'aller chercher l'aide nécessaire pour mieux comprendre ce dans quoi j'étais bonne puis qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, ça m'a beaucoup aidée. Donc, moi, j'encourage les jeunes qui se questionnent peut-être encore à aller chercher l'aide nécessaire, à prendre le temps de faire de la lecture, de s'interroger, de regarder en ligne. Il va y avoir l'air bien comme ça, mais maintenant qu'on a Internet, on a accès à tellement d'informations de partout dans le monde, alors pourquoi pas utiliser cette ressource-là qui est inépuisable. C'est correct de se questionner. C'est correct d'être incertain à certains moments. Puis, l'important, c'est d'essayer de gratter un peu son chemin pour trouver la voie qui nous intéresse puis dans laquelle on est confortable, mais qui nous challenge un peu, pardonnez-moi l'anglicisme, au quotidien. C'était juste une petite parenthèse qui était un peu longue, finalement, que je tenais à dire. Mais qu'est-ce que je dirais à un élève qui serait devant moi qui me questionnerait par rapport au métier de journaliste? Bien, je pense qu'il faut faire preuve de détermination. Puis, pas avoir peur de se lancer dans le vide, parfois, savoir prendre des risques, mais aussi savoir les calculer. Moi, j'aime beaucoup calculer les risques qui sont devant moi. C'est un peu une manière de me défier moi-même puis de défier la vie. Mais je pense qu'en calculant bien les choses, on est capable de prendre des décisions éclairées, même si parfois ça nous fait peur. Puis, ce que j'aime beaucoup du métier qu'on fait et ce que je dirais à un élève qui serait devant moi, c'est qu'on contribue à la société de manière différente. Moi, je regardais souvent, quand j'étais jeune, les médecins, les dentistes, les psychologues, les avocats, avocates qui changent la société ou contribuent à la société à leur manière. Et puis, je considère que nous aussi, en tant que journalistes, on contribue à la société. Nous, on contribue au fait que le public, les gens qui nous écoutent comprennent les enjeux publics, les enjeux d'intérêts sociétaux qui sont devant eux. Puis, la manière qu'on travaille à Radio-Canada, c'est qu'on présente l'information du mieux qu'on peut pour que les gens puissent avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le monde puis avoir, après ça, des réflexions, des pensées plus éclairées par rapport à ce qui se produit. Puis ça, c'est quelque chose qui me rend très fière de contribuer comme ça à la société, au meilleur de nos connaissances, de nos capacités. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est assez pour avoir envie de me plonger dans le journalisme, puis dans les médias comme on a. Et puis, que ce soit à la télé, à la radio ou à l'écrit, il y en a pour tous. Moi, je préfère la télévision puis la radio. Je suis plus à l'aise devant un micro, devant une caméra qu'à l'écrit. Mais il y en a qui, c'est tout l'opposé. Et puis, on contribue de la même manière à la société puis à l'information des gens qui nous écoutent. Exactement. Merci. Vous contribuez énormément. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et le travail est très remarquable. On le voit, on le constate. Et surtout en ce temps de pandémie où vous faites beaucoup, 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 en tout cas pour gagner la communauté, si je peux dire, parce que vraiment, ça touche énormément. Ça, je l'avoue. Merci beaucoup pour ce travail. Merci. Le travail d'un journaliste, si je peux me permettre, c'est vraiment important. Parce que c'est de l'information à laquelle on a accès qu'autrement, il faudrait creuser puis vraiment passer des heures et des heures de recherche sans savoir si la source est fiable, sans savoir si c'est vérifié, véridique. Donc, le travail d'un journaliste nous permet d'avoir accès à tous ces éléments-là. Exactement. En plus, j'oserais même dire que, surtout dans les communautés minoritaires, il y a un effet de préservation culturelle important. Donc, ce que Nicole et Rose font, entre autres, c'est ça. C'est vraiment, ils nous font découvrir des éléments, mais ils vont partager la culture francophone, france-rascoise, dans le cas ici, dans Saskatchewan. Alors, c'est extrêmement important pour garder cette communauté-là vivante et informée, bien entendu. Alors, le travail d'un journaliste, ça ne s'arrête pas à ce qu'on voit dans les grandes choses. C'est vraiment beaucoup plus profond, puis ça peut aller dans le beaucoup plus petit, quand on pense aux radios communautaires, qui ont un impact si important sur le sentiment d'appartenance à une communauté, le petit média avec qui on va tisser des liens, qui va toujours collaborer, qui va nous permettre de faire connaître nos nouvelles, Alors, c'est vraiment, c'est un métier qui est, je pense qu'il est méconnu dans le sens où il y a tellement, tellement de possibilités d'une part, d'un sens, mais également au niveau de l'importance de ce métier-là. Puis j'aime bien ce que Rose, elle a dit, quand on pense aux médecins, quand on pense, il y a des corps d'emploi que, naturellement, on le sait qui sont importants, on le sait qui vont changer, qui vont avoir un impact. Il y en a qui ont, que c'est peut-être moins évident sur le fait, mais comme journaliste, c'en est un qui, selon moi, est très important. Et si on n'en prend pas conscience, ouch, mais définitivement, le travail de journaliste, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et varié, si je peux juste me permettre de finir ça. Exactement, je partage parfaitement ton avis, exactement. Alors, je ne vais pas dire malheureusement, mais heureusement, nous arrivons aussi, je peux dire, pratiquement à la fin de notre webinaire. Juste avant de partir, je vais demander à nos chères dames, à nos invités, de juste nous partager un mot, un seul mot de fin. Alors, Rose, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Juste un seul mot de fin. Un seul mot? Moi, je ne suis pas connue pour dire un seul mot, donc je vais y aller en forme complète. Moi, j'encourage les jeunes à essayer. Il faut essayer des choses dans la vie. Essayer. Puis, qui risque rien n'a rien. Oui. C'est une citation qui est très adulte, mais qui veut dire beaucoup de choses. Puis, quand on y porte attention, je pense qu'on peut vivre avec cette citation-là. Fait que j'invite beaucoup les jeunes à essayer des choses, à se lancer des défis, à se lancer dans le vide parfois. Des fois, c'est un genre de plongeon qu'il nous faut pour accomplir des choses réalisées, des choses. Et puis, soyez patient, chers étudiants. Rien n'arrive en claquant des doigts pour dire une autre citation. Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Alors, c'est des citations qui me viennent comme ça à l'esprit. Mais non, il faut être patient avec soi, être patient avec les autres, être patient avec la vie, le corps du métier. Et puis, il faut être gentil avec soi-même aussi. On a tendance, quand on est jeune, à vouloir faire tout très vite, rapidement. On veut que les choses se produisent. Mais des fois, il faut donner un peu d'eau à la petite graine pour qu'elle pousse tranquillement, puis qu'elle fleurisse. Puis, je pense qu'en faisant des études, en s'accordant du temps pour faire ça, et puis, en essayant des choses, on arrive à de plus grandes choses encore. Fait qu'il ne faut pas lâcher, puis bonne chance. Merci, Rose. Il ne faut pas lâcher les étudiants. Et vous, Nicole, pouvez-vous nous le dire aussi? Rose l'a dit tout à l'heure, un seul mot ne suffit pas, mais je comprends. Oui, bien, je pense que j'ajouterais que je pense que des études en journalisme, ce n'est jamais perdu. Parce qu'on apprend des habiletés qui peuvent s'appliquer à toutes sortes de choses. Et j'ai des collègues qui ont décidé de ne pas continuer en journalisme. Ils ont fait leurs études en journalisme, ils sont devenus journalistes, ils ont décidé que ce n'était pas pour eux. J'ai une amie, une collègue qui est médecin maintenant, un autre qui est avocat, qui fait d'autres choses. Et tout ce qu'ils ont appris en journalisme, ils utilisent tout ça dans leur métier. Parce qu'on apprend à bien écrire, à bien communiquer, à parler devant un groupe, en public. Et c'est des choses qui sont très, très utiles. Et pour ceux qui ont décidé de rester en journalisme, comme moi, bien, on est des gens très, très heureux. Puis, et je pense aussi que les journalistes, on reste jeune d'esprit. Parce qu'on ne peut jamais vraiment se reposer. Il faut toujours continuer à s'informer, à découvrir des nouvelles choses. Et c'est bon pour la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup. Alors, Sébastien, je sais que tu vas juste rajouter un seul mot, comme je l'ai dit. Je suis un peu comme Rose et Nicole, je pense. Un mot, c'est assez difficile. Oui, je comprends. Mais moi, je dirais, l'important, c'est informez-vous. Donc, si vous avez un intérêt pour le monde du journalisme, je veux dire, cette opportunité-là, le webinaire, c'était vraiment une belle opportunité d'en apprendre sur un aspect peut-être méconnu du journalisme, plus d'entendre ce qu'on connaît habituellement. Mais informez-vous, que ce soit auprès du Collège Mathieu, auprès de la Cité, sur les programmes, sur comment est-ce que c'est véhiculé. Moi, personnellement, ça va toujours me faire plaisir d'aider les gens, de répondre aux questions et de voir si la voix du journaliste, c'est la voix qui leur convient ou plus ou moins. C'est aussi important, lorsqu'on est en processus de réflexion, de voir, bien, est-ce que je m'en vais dans le bon domaine ou non. Mais je suis un peu comme Rose, je me dis, à un moment donné, il faut prendre une décision et il faut se mouiller. Si on n'est pas certain, mais qu'on a toujours un petit, ça m'intéresse, mais, 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 il faut lâcher les mets à un moment donné et il faut juste le faire. C'est clair, c'est clair. Il faut juste le faire, il faut juste se lancer, Rose. Et là, je partage également. C'est ça, exactement. Exactement. Bien, merci encore, merci encore, et merci Sébastien, merci Rose, merci Nicole, merci à toutes et à tous. Ça a été une très, très, très belle rencontre de partage d'expérience de votre part, bien sûr, qui nous a vraiment permis de cerner davantage de tout ce que vous faites, tout le contour de votre métier de journaliste, dans le fond. J'ai été bien heureux de partager ce moment avec vous. J'ose croire que Sébastien Gaillot, d'ailleurs, et puis aussi nos étudiants et puis tout l'auditoire qui nous suit actuellement. Par moment, nous sommes sur nos écrans, par derrière, bien, on ne voit pas, on ne sait pas ce qui se fait, si je peux dire, à l'arrière de tout, là, mais en tout cas, vous entendre parler, partager toutes ces expériences avec vous, j'avoue que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rêve de vous entendre parler. Merci encore, chers auditeurs. Rendez-vous sur les sites internet du Collège Mathieu et du Collège de la Cité pour plus d'informations sur les différents programmes, plus sur les programmes des journalistes. C'est correct. Alors, merci beaucoup. Ça a été très, très apprécié. Bien, les portes du Collège Mathieu, comme les portes du Collège de la Cité, sont tout ouverts, ça, c'est clair. On va certainement vous revenir pour d'autres occasions, s'il y a lieu, et on apprécie beaucoup vos gestes d'avoir accepté, en tout cas, de pouvoir nous accompagner dans ce programme. D'avoir partagé à nous. Sur une note personnelle, c'est agréable de vous revoir. Exactement. Ah oui. D'accord, OK. Merci encore et puis bonne période de fête à vous et puis on va certainement se réparler. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.